Salut les gens, alors, bonjour à tous. Bon, cette semaine on va changer parce que je voudrais m'agresser... M'agresser... Je voudrais m'adresser au plus grand nombre. Tout le monde, en fait. Pas les apiculteurs, enfin les apiculteurs aussi, mais tout le monde. On va parler de nourrir ses abeilles. Ou nourrir les abeilles. Est-ce qu'on doit le faire ? Est-ce qu'on ne doit pas le faire ? Si on le fait pourquoi ? Quand ? Comment ? Etc. Parce que c'est quelque chose qui, je m'aperçois, est mal connu de tout le monde. La preuve, ce tweet qu'il y a eu cette semaine, qui m'a un peu... Ça m'a un peu énervé, j'avoue. En plus, sur Twitter, on ne peut pas répondre. Il y a 240 caractères, enfin, 244 caractères. On ne peut pas débattre. Donc c'est assez frustrant. Alors oui, je ne vous ai pas dit. Il y aura de la voix off, comme là. Ben voilà, je viens de vous dire. Et puis aussi, c'est pour compléter tout ce que je pourrais oublier. Et puis à la fin, on le verra. J'ai filmé, mais il y a beaucoup de vent. Je n'ai même pas parlé en vérité. Donc je vais commenter ce que j'ai filmé. Allez, pour démarrer, on va faire un petit point sur l'histoire récente. Vous savez, savoir d'où l'on vient, pour savoir où on va. Alors, déjà, historiquement, il faut savoir qu'on nourrissait les abeilles depuis toujours. Depuis du moment où on a compris qu'elles pouvaient mourir de faim. Regardez les petits exemples que j'ai trouvés, toujours en bois off. Alors, j'ai trouvé quelques exemples dans les revues d'apiculture, vous savez, du début du siècle dernier. Là, c'est un numéro de février 1901. Et regardez ce paragraphe-là. Les ruches consomment très inégalement et à la fin de l'hivernage, malgré les précautions prises, on en trouve toujours qui ont besoin d'un supplément de nourriture. On fait donc à la fin de ce mois et par un beau jour, une revue superficielle sans déranger les abeilles et surtout sans toucher au nid à couvain, pour voir si nos petites bêtes n'ont besoin de rien, etc. Alors, toujours la même revue. Là, on est en 1898. Et regardez ce qu'on nous dit là. Le mois de mai, assez maussade jusqu'à présent, n'a guère augmenté les provisions de nos ruches. Quand la balance indique, comme c'est le cas chez nous, jour par jour des diminutions de 400, 500, même 600 grammes, les colonies les mieux pourvues sont vite à bout de leurs ressources. Malheur alors à celui qui, voyant la multitude de fleurs, la récolte abondante de pollen, croit au pouvoir se dispenser de nourrir. C'est fou parce que là, on est au mois de mai. Bon, ça se passe en Suisse. Donc, bien sûr, il faut mettre en relation le fait qu'ils soient un peu à la montagne. Il faut parler de la région. Mais j'y reviens un peu plus tard là-dessus. Sinon, regardez la suite. Le proverbe dit, ruche lourde en mai et vide en août. Et ce n'est pas nouveau. Et puis, à l'époque, on peut penser qu'il y avait quand même plus de fleurs ou en tout cas plus de ressources d'une manière générale. Peut-être que je me trompe, mais enfin, c'est ce que je pense, non ? Regardez ce dernier paragraphe. N'oubliez pas de nourrir vos esseins, ils vous le rendront avec usure. Etc, etc. Enfin, voilà. Alors, ça ne veut pas dire que c'est bien ou c'est mal. Ça veut dire que depuis vraiment qu'on arrive à ouvrir les ruches, ce n'est pas si vieux que ça, finalement. Peut-être qu'on peut remonter beaucoup plus loin. Mais bon, moi, j'ignore tout ça. Mais disons que depuis deux siècles environ, on sait qu'elles peuvent... Enfin, je fais attention à ce que je dis parce que les spécialistes vont me dire « Oui, mais avant, on n'ouvrait pas les ruches et on savait qu'elles mourraient de faim aussi. » Mais enfin, là, on attend des choses stupides. D'ailleurs, quand je m'évade un peu trop comme ça, je vais mettre un petit logo ici. Voilà, ce n'est pas le débat. Parce que sinon, ça va être trop long. Donc voilà, on sait qu'ils nourrissaient les abeilles déjà depuis longtemps, notamment les esseins de l'année. Surtout qu'à l'époque, c'était principalement de l'abeille noire, Apis mellifera mellifera. Sous-entendu, on dit qu'elle est plus rustique et qu'elle consomme moins de nourriture l'hiver. C'est certainement vrai. Mais enfin, ça n'empêche qu'il y a un siècle et demi, deux siècles, ils le faisaient déjà. Ça veut dire aussi que dans la nature, chaque saison est différente. Il peut y avoir des saisons très riches et pratiquement aucune ruche, aucune abeille n'aura besoin de surplus, de nourriture apportée par l'homme. Ou à l'inverse, il peut y avoir des saisons très dures. Et là, je pense à 2016, où là, si vous ne le faites pas, et y compris dans les esseins sauvages, ce n'est pas 10, 20, 30% qui vont mourir. C'est 50, 60, 80%. De fin, hein, de fin. Là-dessus, vous rajoutez un peu de sanitaire, un peu de tout ce que vous voulez, ça décime, quoi, complètement. Ensuite, qu'on ait 3 ou 3 000 ruches, ça reste de l'élevage. De l'élevage au sens large. Après, c'est vrai qu'on peut faire des différences, élevage moderne, élevage intensif, élevage extensif, tout ça. Mais ça reste de l'élevage. En général, quand on prend des ruches, des abeilles dans une ruche, ou qu'on construit une habitation en se disant les abeilles vont venir dedans, on a envie qu'elles y vivent. Et qu'elles y vivent bien, et ou longtemps. Enfin, longtemps, quoi, elle est bien. Non, mais voilà. Donc, nous, en tant qu'éleveurs, on veut essayer de pallier ces famines qui peuvent arriver au long de la saison. Et bien donc, on enchaîne tout de suite avec le camp. Il y a deux grandes périodes. Pour nourrir les abeilles, ce qu'on appelle le nourrissement. Ce n'est pas le nourrissage. Nourrissage, c'est un terme qu'on utilise dans d'autres filières. Mais dans la filière apicole, nous sommes spéciaux. Et on appelle ça le nourrissement. Donc, à la sortie de l'hiver, maintenant, fin janvier, début février, il faut qu'on fasse un tour avec du sucre candy. pour vérifier que les provisions qui ont été faites à l'automne sont suffisantes pour aller jusqu'au premier hectare, qui est, ben, ça ne va pas tarder. Alors, tout ça dépend des régions, bien évidemment. La Corse, ils sont déjà en plein dedans, etc. Mais, voilà, il faut qu'on centralise un peu les informations, sinon on n'y arrivera pas. Donc, sortie d'hiver, là, c'est ce que je fais en ce moment, ce que je vous montre à la fin de l'épisode, on passe avec des pains de candy qu'on va mettre directement sur les abeilles. On met du candy pour qu'elles puissent le consommer immédiatement. Si on met du sirop dans le nourrisseur, comme on le fera à l'automne, je vous en parle après, là, il fait trop froid, elles n'auront pas la force, ni le, voilà, d'aller chercher le sirop dans le nourrisseur, de le redescendre et de le transformer, car il faut enlever un petit peu d'humilité. Pas énormément, mais il faut en enlever. Il y a trop d'eau. Elles ne peuvent pas le consommer comme ça. Tandis que le candy, on peut le remettre au plus près, donc sur elle, vous allez voir à la fin de l'épisode comment on fait, et elles le consomment immédiatement. Sachant que, donc, à cette sortie d'hiver, là, fin janvier-février, le couvain reprend, et elles consomment de plus en plus pour réchauffer ce couvain. Ah, quoi, 33 degrés, on dit quelque chose comme ça ? Et donc, si elles manquent de cette nourriture-là, c'est la famine. Alors, tout de suite, moi, je vous propose de vous montrer immédiatement ce que c'est qu'une ruche morte de faim. J'en ai trouvé une. Là, j'ai fait le tour un petit peu de mes ruches. Je n'ai pas fini, mais j'en ai déjà trouvé une, et ça me fait chier. Ça ne devrait pas arriver, quoi. Alors, je l'avais déjà ouverte, et j'ai bougé les abeilles, mais ça ressemble à ça. Je n'ai pas de l'œuf qu'un, ce n'est pas grave. Donc, c'est assez lourd, parce qu'il y a beaucoup de pollen. Ce sont tous les points pris, là, de couleur, c'est du pollen. Donc, les abeilles ont séché dessus. Il y en a beaucoup au fond, je vais vous montrer après. Ici, on voit, voilà, elles sont, elles meurent la tête dans l'alvéole, au fond, à rechercher la moindre nourriture qui leur aurait pu rester. Sachant que donc, le pollen, c'est bien des protéines pour les futures larves qu'on va retrouver au milieu. Mais ce qu'elles mangent, c'est bien le miel qui est sur le pourtour, normalement. Normalement, là, il n'y était pas. Ma faute. Et ça reste assez lourd, on se fait vite avoir fait de gaffe. Donc, voilà encore. Donc, on voit bien que là, elles sont toutes dans les alvéoles, la tête au fond. Et c'est une dessirure. C'était une bonne ruche, c'est assez sûr. Voilà, on voit bien, si vous voulez, là, je suis à peu près cadré, voilà. On voit bien le nid à couvins qui aurait dû être là. Vous voyez, les alvéoles sont vides, c'est là où ils allaient mettre les larves, le pollen autour, certains pollens un peu humides ont commencé à moisir, ok. Et au-dessus, on a le miel et aussi, également, sur les côtés, par exemple, ce cadre-là, le dernier cadre. Voilà, il y en a même jusque-là. Donc ça, c'est censé être des réserves de miel. Donc, c'est vide, c'est complètement ma faute, quoi. Et donc, si vous voulez voir dedans, c'est le pire. Je vous approche. Voilà. Ce n'est absolument pas réjouissant. Tout ça, ce sont des abeilles mortes de faim. C'est complètement la faute de l'apiculteur, c'est complètement ma faute. Ceux qui me disent, vous nourrissez vos abeilles, c'est dramatique, vous avez un problème, quoi. Voilà. Alors, normalement, ce nourrissement-là, à la sortie d'hiver, pour moi, je pense que je vais parler de mon cas quand même, il est relativement faible. C'est-à-dire que, généralement, je nourris environ 10% des colonies. Sur 400 colonies, je vais en nourrir 40. Voilà. Mais ça représente finalement assez peu de colonies en sortie d'hiver parce que le nourrissement le plus important est celui d'automne avec du sirop. Sachant qu'à l'automne et maintenant en sortie d'hiver, ça n'est pas systématique. Tout ça va dépendre des colonies, va dépendre de la saison. Pour exemple, en 2017, je n'ai pratiquement nourri aucune colonie à l'automne avec du sirop. En 2016, l'année d'avant, c'était l'inverse. J'ai pratiquement nourri toutes mes colonies. Sinon, elles allaient mourir. Tout ça dépend vraiment des saisons et tout ça. On va revenir encore là-dessus sur ce principe un peu plus tard. Alors, si on précise un peu plus pour la période critique, la fin de l'été-automne, là où on donne du sirop, qu'elles auront le temps d'emmagasiner autour de Niveau et Couvain dans la Russe. Ça n'est pas systématique, donc. Ça dépend des colonies. Ça dépend de la mielée qu'il y a eu auparavant, donc avril, mai, juin, juillet, puis on commence à nourrir en août, septembre. Ça dépend des régions, ça dépend encore de plein de choses. La remarque de dire, oui, mais tu leur piques leur miel et tu leur donnes du sirop. Alors là, moi, j'ai un petit peu de mal avec cette remarque parce que, si vous voulez, s'il y a eu une forte mielée, il y en a pour le bonhomme et il y en a pour les abeilles. Il y en a pour les deux. C'est-à-dire que, moi, je vais prendre le miel qui est dans les hausses. Vous avez déjà vu ça. Je me recule un petit peu pour qu'on voit mes bras, mais je vais prendre le miel qui est dans les hausses, mais je vais dans le corps de la ruche. En règle générale, c'est blindé de miel aussi. Il y a tout ce qu'il faut. Et en général aussi, donc, je n'ai pas besoin de rajouter de sirop de sucre. Voilà. Le terme de dire, oui, mais tu leur piques leur miel et tu les nourris, s'il y a eu beaucoup de miel, il y en a pour les deux et je n'aurais pas besoin de nourrir. Par contre, s'il n'y a pas eu assez de miel, en général, ce que je récolte dans la rousse, c'est très pauvre. Je fais une mauvaise année, type 2016, et là, je suis obligé de nourrir. Oui. C'est... C'est... Voilà. Cette phrase de dire, oui, tu leur piques leur miel, mais tu leur donnes du sirop, franchement, c'est trop résumé, quoi. Alors, un petit point spécial sur la stimulation, parce qu'on en est toujours dans le camp et la stimulation, elle peut être faite soit au printemps, soit donc à la fin de l'été avec ce qu'on appelle du sirop léger, c'est-à-dire qu'on mélange de l'eau et du sirop et ça, c'est pour faire croire à une mielée et donc ça incite la reine à pondre et donc à faire plus d'abeilles. Ça, c'est une pratique que je ne dénonce pas, je ne veux pas dire que je dénonce, c'est les grands mots, mais que je ne pratique pas, que je trouve que c'est inutile. Ça... Alors, ça marche, ça provoque une fausse mielée, donc la reine pond plus, mais souvent, ça crée un déficit en pollen. Ben oui, parce qu'il faut du pollen et des protéines pour élever ces abeilles qu'il y a en plus. Et puis, franchement, stimuler, la colonie, elle va bien, qu'il y a les abeilles, il y a tout ce qu'il faut, il n'y a pas besoin de la stimuler pour faire encore plus d'abeilles et plus de miel. Non, non, il n'y a pas besoin de ça. Moi, je ne le pratique pas et je dis qu'il ne faut pas le faire. Si religer, vous oubliez, vous donnez du sirop, ce qu'on appelle du sirop lourd, là, du sirop, pour nourrir en cas de nécessité. Point. Et du candi à sortie de l'hiver parce que c'est facile pour elle à manger. Point. Voilà. Alors, le combien ? Combien on met de nourriture dans la ruche qu'il y aura besoin ? Sachant que ça n'est pas toute, pas toute systématique, je le rappelle. Pour celle que je nourris, là, en ce moment, je vais leur donner un pain de candi, je ne m'embête pas. Parfois, je peux le couper en deux, mais sinon, je le donne entier et il fait 2,5 kg. Il ne faut pas croire que c'est énorme, elles vont le bouffer en un mois, en gros, un mois, un mois et demi. Certaines colonies peuvent le manger en plus rapide, j'ai déjà eu des cas en 15 jours, elles l'avaient mangé. Pour le sirop, ça va varier. Parfois, c'est simplement des compléments. On sait que si on met un kilo, là, en septembre, on ne le retrouve pas dans le corps parce qu'elle le bouffe tout de suite et qu'elle ne stocke pas. Nous, si on met du sirop à l'automne, c'est pour qu'elles vraiment, comment dire, compléter les réserves qu'elles ont déjà. En général, sur les 30 à 40 % que je nourris, je leur donne 3, 4, 5 kg. Vous savez, les bacs plastiques, les nourritures plastiques, j'en mets que la moitié d'un. L'autre bac, je ne leur remplis pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On parle vite fait de la qualité. La qualité, je ne suis pas spécialiste. Il existe plusieurs types de sirops, issus du blé, de la betterave, de la canne, enfin bref. Les procédés peuvent varier aussi. Ce qu'il peut craindre, c'est la composition finalement de chaque sirop ou le taux de HMF, hydroxyméthyl furfural, j'arrive jamais à le dire. Bref, sur la qualité, j'aimerais bien faire intervenir un spécialiste là-dessus. Moi, je ne suis pas spécialiste. Effectivement, il y a des sirops à moins cher, il y a des sirops à plus cher. Il y en a qui disent qu'elles prennent bien, il y en a qui disent qu'elles ne prennent pas bien, machin. Bon. Allez, on passe au suivant. Est-ce que c'est suffisant de faire ça ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est suffisant ? Je ne sais pas comment le dire. Oui et non. Disons qu'on pallie la famine, mais ce qu'il faudrait, c'est planter des arbres, planter des choses bénéfères. Mais sachant bien que deux arbres ne suffisent pas à une ruche, on est bien d'accord. C'est toujours pareil, il faut voir la diversité dont elles ont besoin. Ou j'y pense aussi, la personne qui me dit j'ai un jardin, je mets une ruche. Mais vous pensez qu'elles ne vont que dans le jardin, mais pas à côté ? Elles vont partout, dans un rayon énorme. Donc, il faut une diversité assez importante. Donc, disons qu'on pallie la famine, mais elles ont besoin de pollen aussi. Voilà, les protéines pour les jeunes abeilles. Et ce qui en a besoin, c'est comme le sirop, je dirais oui et non. Le sirop, oui, pour pallier la famine, elle mange le sucre, elle ne meurt pas, et on peut attendre les prochaines floraisons pour que ça redémarre. Le pollen, faire un apport de pollen, moi, je n'en fais pas. Je constate que c'est de plus en plus dur. Je me souviens d'avoir posé la question à un collègue professionnel qui a 2000 ruches dans le Jura. Il me disait, mais non, je ne fais pas d'apport de pollen. C'est déjà le coup de bourre monstrueux. Alors, on parlait du début de saison. Maintenant, en fin de saison, ou pour les ruches à mal, je reconnais que je me pose la question. Ou en tout cas, pour les éleveuses ou les ruches à mal, les trucs spécifiques à l'élevage qui ont un énorme besoin en protéines. Un truc important aussi, c'est le nombre de colonies au même endroit. On me dit que, ben oui, 50, 60 colonies, ça passe, ça tient, oui. Oui, mais ça dépend aussi des endroits, je pense. Moi, j'essaye de réduire vachement le nombre de ruches. Vous verrez, j'en ai 15 à 20 maxi par emplacement. Par contre, j'ai un ruché avec beaucoup de ruchettes là. J'essaie de réduire, mais il est bien, c'est bien entouré, ça hiverne bien. Je pense qu'elles se battent un peu pour les protéines, surtout au début de saison. Par exemple, sur le noisetier ou le saule. Peut-on s'en passer ? Est-ce qu'on peut se passer de nourriture ? Ben, c'est délicat. Ça revient aux bonnes années, aux mauvaises années. Il y a le choix de prendre l'abeille noire qui est moins consommatrice, donc plus rustique, mais qui fera aussi peut-être moins de miel. Et puis, c'est une abeille qui est adaptée à la forêt. Moi, je ne suis pas sûr qu'elle soit adaptée à mon système ici. Système qui, comment dire, a évolué en même temps que l'activité humaine, je veux dire, les grandes cultures et tout ça, et même les bosquets et les forêts. Regardez les forêts, je vous remontre encore les images de drones si je les retrouve. Tout ça, qu'est-ce que vous voulez que l'abeille noire se retrouve là-dedans ? Tout d'un coup, on coupe 400 hectares de forêt. Non, mais les gars, où ça encore ? Regardez. On y vient parce que c'est quand je suis allé aux ruches et je suis passé devant ça. C'est sûr que tout le monde doit vivre, les forestiers, machin. Mais moi, apiculteur, si je me dis que je prends des abeilles noires, des abeilles pour la forêt, machin, et qu'on me fait ça, je porte plainte alors, c'est obligé. Comment on fait ? Bref, on me dit aussi ne pas prélever le miel. Oui et non, parce que ce sont donc des insectes amasseurs et puis parfois, il peut y avoir un blocage de pompe complet, donc il faut faire de la place. Et puis, à un certain moment, si ça me mèle et qu'il y a ce qu'il faut, ma ruche, elles ne font pas 10 kilos de miel par an. Enfin, quand on sait ce qu'on fait, je ne sais pas, je ne vais peut-être pas annoncer mes rendements, mais on va me parler de rendements comme si j'étais un agriculteur qui doit tracer des lignes avec son... Mais c'est mon métier, certainement, je prends des ruches, je ne sais pas, pour qu'elles me fassent 2 kilos chacune, sinon il faut que j'en prenne 10 000, quoi. Et tout ça n'est pas forcément lié à la... comment dire... productivité, on s'en s'en l'entend, un peu de capacitance, de technicité, d'envie, de... je ne sais pas comment dire, moi... Et puis, une ruche qui va bien, elle va bien, et puis elle va faire du miel, quoi, je veux dire. Et si la saison va bien, elle va faire beaucoup de miel, si la saison va moins bien, il va falloir la soutenir. Voilà, c'est tout. Ceux qui me disent qu'il faut laisser faire et tout ça, c'est même pas la peine de te parler. Parce que vous ne comprenez pas que vous multipliez les sources de maladies, d'empoisonnement de toutes les autres abeilles, ça communique entre elles, les mâles. Une ruche qui meurt de faim, un de ses premiers réflexes, c'est de se barrer. Il y a une partie des abeilles qui vont se barrer, vraiment, elles se disent, bon, ben ici, c'est mortel, quoi, c'est ce qu'elle veut dire. Donc, on va dans d'autres ruches, on va se faire accepter, on va essayer, c'est pas dit qu'elles arrivent. Et on répand les varrois, on répand la loque, on répand les maladies et tout ça ne les aide pas. On peut penser que laisser faire va, elles vont trouver elles-mêmes la solution pour le varrois, ça se discute. Mais à propos de famine, non, s'il y a de la famine, il y a de la famine. Elles ne vont pas trouver une ressource que l'autre n'a pas trouvée. Non. Bon, voilà, ça c'est en gros, là ça se couvre vraiment, je peux vous faire un petit tour et on va aller au candis, ce coup là, hop là, pardon, voilà le gros nuage qui arrive alors qu'il faisait soleil juste avant. Bon bref, allez, on va faire un petit tour, là je suis allé mettre, ouais celui-là, 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 celui-là. Il caille quand même un peu, j'avais, la semaine dernière, il faisait beau, certes, mais ça gelait la nuit, là ça ne gèle pas la nuit, ça me dérange moins d'ouvrir les ruches. Bon, quand vraiment il fait trop froid ou c'est un peu trop de vent, je n'ouvre pas, je ne fais que sous-peser. J'en ai quand même ouvertes quelques-unes, il y a eu quelques rayons de soleil hier, là, pour vous montrer comment on met le candy, directement dessus, il y a quelques petites spécificités à connaître et voilà, basta. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on va retrouver dans le miel, je veux dire, entre ce moment où je mets le candy, là, on est le 28 janvier, entre ce moment-là et le moment où le miel va monter, il y a février, mars, et puis les quelques jours d'avril. J'exagère, il n'y a pas un doigt complet. Deux mois et un petit peu. Bon les gens, pardonnez-moi pour la longueur de cet épisode, j'essayais d'être exhaustif mais bien que je ne le sois pas, on est déjà sur des 20 minutes. Bon, la nourriture et les abeilles, c'est compliqué. Là, ce que je fais, je passe au rucher, je soulève, je soupèse chaque ruche très rapidement, je ne décolle pas de 10 cm, 1 cm. Dès que j'ai le moindre doute, j'ouvre et suivant ce que je vois visuellement depuis le haut, je peux également tapoter quelques cadres, je nourris au candy. Alors, lorsque j'ouvre une caisse, je vais être le plus rapide possible. Alors, en l'occurrence, là, dans cet exemple qui va aller très vite, j'ai un doute, j'ouvre, je vois tout de suite où est située la grappe, je regarde si je vois du miel visuellement, je tapote sur les cadres, ça sonne cru, ça sonne plein, j'ai mon renseignement, je vois qu'elle n'a pas besoin de candy, je le sais, je referme, c'est fini. Là, dans cet exemple, je m'attends au pire parce que la ruche est extrêmement légère, et en fait, ben voilà, non, c'est vivant, donc il faut que je nourrisse. Donc, je referme la ruche le temps de préparer mon candy, en l'occurrence, je visualise là où je vais le mettre, je vais faire mon petit trou, alors on fait un petit trou pour pas que le candy ne coule sur les abeilles si jamais ça se réchauffe ou qu'elles n'arrivent pas à le manger ou qu'il y a un problème, il ne faut pas que ça coule dessus, donc on fait un tout petit trou, on fait attention à ce que ce petit trou ne soit pas coincé par les cadres eux-mêmes, ça m'est arrivé, mais oui, et puis un petit détail aussi, c'est que je ne mets pas du candy froid qui sort à 4 ou 5 degrés parce qu'il était dans la cave ou je ne sais pas quoi, là je le conserve en ce moment, le candy dans une salle à 18-19, voilà, et je le trimballe à mes pieds, enfin côté conducteur dans le 4x4 avec du chauffage, comme ça quand je le mets, il n'est pas froid quoi, bon là voilà, j'ai ouvert ma ruche, le plus dur c'est de chasser les abeilles pour poser le candy, alors j'utilise la fumée, mais comme il fait froid, elle ne bouge pas énormément, moi je n'hésite pas non plus à les pousser un peu avec la main, et puis un petit détail aussi, c'est qu'il y a les petits ponts de cire qui sont au-dessus des têtes de cadre, et ça si vous voulez, je ne les casse surtout pas, parce que le pain de candy va reposer dessus, et ça évite d'écraser les abeilles, voilà, je vérifie que le trou que j'ai fait ne se retrouve pas sur une tête de cadre, mais bien dans une réelle, que les abeilles puissent y accéder, je pose, je referme, je gratterai le dessous, là on voit la cire qui traîne, plus tard, là pour l'instant, on a peu de temps dans la journée pour intervenir et voir toutes les ruchettes, franchement le grattage ça se fera plus tard, et en plus je ne veux pas laisser la ruche ouverte, alors un petit cas particulier avec le nourrisseur plastique, parce qu'une des premières difficultés, c'est d'enlever les abeilles qui sont dans l'interstice central du nourrisseur, ça c'est un petit peu chiant je trouve, ensuite quand on met le pain de candy, et bien on s'aperçoit rapidement que, il faut viser l'un des deux bacs, quand on retourne le pain, vous voyez que je ne peux pas laisser le pain en plein milieu de la ruche, il faut que je sois soit devant, soit derrière, en général c'est devant, mais enfin bon, rien que pour ça, ce n'est pas très pratique, et voilà. Bon ben voilà, on a à peu près fait le tour sur le nourrissement, en tout cas celui de la sortie de l'hiver, là au candy, un petit détail tout de même, c'est que je mets systématiquement le candy sur les abeilles, jamais dans le nourrisseur, avec le petit trou là, pour qu'elle puisse grimper dans le nourrisseur, et attraper le candy, parce que s'il fait trop froid, ou si la colonie est un peu faible, elle va s'éreinter, à aller chercher ce sucre froid, qui va se refroidir dans le nourrisseur, quand le paquet est au contact des abeilles, en fait, la grappe le réchauffe d'elle-même, ce paquet, et donc elle le consomme plus facilement, un petit détail qui est très efficace. Et voilà les gens, j'espère que je n'ai pas été trop long, si j'ai été trop long, mais ce n'est pas grave, on se retrouve la semaine prochaine, à hasta la vista baby, qu'est-ce que je dis moi, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada